Bien, ainsi se conclut notre Assemblée Générale. Maxwell, y a-t-il une date pour la prochaine ? Fixons ça pour le 24 septembre. Ça va pour tout le monde. Il faudrait que je voie ça avec mon secrétaire. Je reviens à vous très vite. Les autres ? Bon, alors on se dit au 24. Bob, y a une grenade à gants dans la boîte à main, passe-la à moi. Bob, si tu le filles de cette grenade, je te jure que je vais te faire regretter d'avoir tourné que jusqu'ici. Papy, arrête de tirer. Arrête de tirer, y a personne qui nous suit. La CIA doit être en alerte maximale à l'heure qu'il est. Alors là, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Bob, tu m'en fous ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hmm. Ah ! Oh ! Oh ! gameきます. Sous-titrage ST' 501 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 Le dossier contient le seul moyen d'empêcher l'éminente invasion d'Enix Pardon ? L'invasion extraterrestre qui arrivera dans quelques années, ils vont réduire la Terre en esclavage Et le grain de café va devenir la denrée la plus rare de la planète Un groupuscule de la CIA pense que cette invasion peut être bénéfique pour l'humanité On les appelle... Le breuvage est d'excellente qualité, provient-il d'un torré facteur local ? André, tata, c'est pleine, c'est bon ? Ah, désolé, c'est le pilote auto, pas pour tout vous dire, c'est un peu le bordel ici aussi La connexion, ça va, ça vient Attends, tu m'as appelé André ? André l'androïde ? Eh, très bon ! Les adorateurs du Nix De Nix ? Oui, enfin Et c'est le torré facteur local ? Non, c'est les méchants Attendez, si je comprends bien, là Y'a la CIA qui recherche le dossier Parmi eux, y'a une espèce de secte de taré Qui s'appelle les adorateurs du Nix De Nix De Nix Qui le recherche aussi En même temps, y'a ce bon vieux André l'androïde qui recherche aussi le dossier Et vous deux, vous le cherchez aussi Et vous êtes des agents secrets En freelance, une idée de ton grand-père On doit faire en sorte que le dossier Bobinski tombe pas entre de mauvaises mains Mais la seule piste qu'on avait, Phil, a disparu Il a disparu depuis trop longtemps Elia, si tu es ici, qui est-ce qui monte la garde ? Pour la millième fois, papy, personne nous a suivis J'arrête un pot, John McIntosh C'est un tir, il m'a l'entendu, restez là Vous avez dit McIntosh ? Monsieur McIntosh avait été au quatrième Ici, vous êtes au troisième, chez Monsieur Bericha Tiens, non Il est possible que dans ma frénésie, je me sois trompé d'étage Mes excuses, mon bon monsieur Une excellente journée à vous De même Bon, Melia Tu retrouves notre contact et on se rejoint au checkpoint quelquefois Les adorateurs du Nix ne connaissent pas ton visage, il faut en profiter Bob et André avec moi Ah non, il en est hors de question Qu'est-ce que tu comprends pas dans le raisonnement ? Les adorateurs du Nix te recherchent, ils sont sûrement à l'heure qu'il est, on batte chez toi Moi je pars pas avec vous, ça finit toujours en fusillade Moi je vais avec Melia, on va trouver le contact Thomas Bobinski, je te préviens Attention que tu mets les pieds Je mets les pieds où je veux Gérard Et c'est souvent dans la gueule Attends, laisse Du coup, on va chercher des indices pour un rendez-vous ? On dit pas n'importe quoi, on va consulter une voyante Parfois j'arrive pas à savoir si t'es sérieuse ou si tu fais du moins Bonjour, vous avez rendez-vous ? Non, c'est une urgence Une urgence ? C'est incroyable ! Passez votre place, je peux venir à madame Irma C'est mon premier jour, je ne sais pas encore quoi faire dans ce genre de situation Oui, madame Irma Ça… Vas-y, vas-y toi d'abord Tu vas bien ? J'ai l'impression que j'aurais dû te poser cette question bien avant Genre aussi me tire quoi Ça va, merci T'es sérieuse là ? Je sais pas, on a vraiment passé une journée pas normale, non ? Bah elle était plutôt normale pour moi, tu sais, je fais ça tous les jours Je répare des ordinateurs tous les jours, ça veut pas dire que je vais bien après avoir sauvé l'open space de la dernière mise à jour Windows Je suis sûre Tu marques un port Oui Mais pour ce que ça vaut Je suis content de t'avoir retrouvée Madame Irma va vous recevoir maintenant Pourtant, on n'arrêtait pas de se disputer avant, non ? Non mais tu comprenais rien aux filles Attends, j'avais 11 ans, je comprenais rien à personne Ça a changé ? Pas tellement T'as une copine ? Je suis informaticien dans une boîte d'électroménager Madame Irma va vous recevoir maintenant Dis comme ça Tu voulais me dire quoi de tout à l'heure ? Bah la même chose Tu vas bien ? C'est à moi que tu dis ça là Bah oui Bah ouais, je veux bien, merci Bon, vous me le dites si on vous emmerde, hein ? Yédera, wassawangja On a la recherche d'un... Un mystérieux inconnu du nom de Phil Comment vous savez ? Ah oui, c'est vrai Un mystérieux Un mystérieux Un mystérieux Tu es un déci Sur tes sentiments Sur tes choix Tu ne sais pas ce que tu veux Mais tu vas devoir faire un effort Mais tu vas devoir faire un effort J'ai Deus Je te démarche Moi je t'adore J'ai compté J'ai compté Ok. Yulian, vous êtes là ? Thomas Bobinsky, je suis là. Quoi ? Je suis là ! C'est maintenant que tu dois savoir. Elle ne m'entend plus. Elle est déjà en trance. Si tes sentiments ne sont pas honnêtes, le démon ne viendra pas. Ah bah Irma ! Comment ça va ? Lucifer. Personne ne connaît son vrai nom. Philippe Bastia. Bastia ? C'est pas encore, c'est ça ? Bon... Ah ! Trouver ! Trouver le Bastia ! Il s'est bien caché ce con. Mais je l'ai trouvé, Bastia ! Il a l'intention d'éviter les médiums. Mais moi je suis pas n'importe qui, je l'ai vu, il est en train de faire de l'aquagime en creuse avec son petit pyjama violet. Je l'ai trouvé ! Moi, Lucifer ! Moi ! Eh bah ouais ma petite dame ! Parce que heureusement que la fille a des sentiments assez forts pour m'appeler moi. Lucifer. Prince de l'enfer. Emprunt des ténèbres. Porteur de destruction. Sultans des brigands. Sars des mendiants. Directeur financier du groupe Bolloré. Producteur de Justin Bieber. Lului, s'il vous plaît. Bon. Allez, Allez, venez, je suis sympa là. Je vous emmène. Quoi ? Lului, Guillaume. Oui. Mais, mais je l'ai dit aussi, si tu veux vivre, il faut que les gens te défendre. Je dois attendre ! Suivez ! Nous voudrions retrouver les deux personnes qui viennent d'arriver. Non. C'est simple. Ça fera 200€. Lului, vous n'allez pas encore? Oh! OK. On peut parler de ce qui vient de se passer, là? Bienvenue, mes chers amis. Mélia. Ravi de te rencontrer. Enfin. Et tu es ? Bob. Enfin, je vous retrouve. Johnson. Monsieur Bobinski. Quel plaisir de vous revoir. C'est parti. C'est parti. 16 juillet 1953. Crécy Picardie. Comment c'est Picardie ? Non, je disais juste que le Nouveau Mexique, c'était quand même plus rock'n'roll. Plus quoi ? Rock'n'roll. C'est ce courant qui fait twister la jeunesse. Je vais être honnête avec toi, Johnson. Je ne comprends rien à tes banivernes. Bon. Reste concentré. Il est tout prêt. Bien, sergent. Capitaine. Sergent. C'est pour les amis. Je pensais qu'on était amis. Bien, capitaine. Non, Johnson ! Salaud ! En paix ? Tu viens de désinguer l'agent Johnson ? Il avait une femme et des gosses. Il avait une femme et des gosses. Comment voulez-vous que j'avale pareil à l'Ejad ? Nous choisissons aller au Monde. Je ne sais pas. Excuse-moi de te dire ça, mon beau Josée, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Enfin, si ça... Non ! Quoi ? Pouément ! Plaît-il ? Je prendrai désormais la forme de l'agent Johnson. Je vous aiderai à trouver le point faible d'Enix et à vaincre ces enfoirés. Ensemble, nous gagnerons cette guerre. Ça, ce rock'n'roll ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501